Moi, j'ai toujours suivi mon instinct et j'ai capté que c'était ça qu'il fallait faire puisque ça a marché dans le passé. Donc, je continue à le faire et ce n'est pas grave. Je sais que je prendrai toujours des risques. Je sais que je prendrai toujours des risques et je pense que pour moi, en tout cas, c'est important d'en prendre, de se challenger tout le temps, de réessayer des nouvelles choses. Comme tu dis, j'étais là et puis maintenant. Par exemple, tu vois, avec mon projet solo, j'avais vraiment envie de repartir à zéro. Ce n'est pas le cas. Je ne peux pas dire que je repars à zéro, mais d'une certaine manière, je voulais vraiment essayer au plus possible de repartir à zéro, de tout faire toute seule, de tout composer, de tout produire moi-même, d'aller voir des nouvelles personnes, de commencer avec des petites salles. Voilà, j'avais vraiment envie d'y aller pas par pas en fait, doucement. Et c'est ce que je vais faire, je vais y aller très doucement et voilà, j'aurais pu être là et dire, ben non, je ne sais pas en fait, je ne sais même pas parce que je n'ai même pas les idées en tête. Mais moi, c'était important de prendre un petit peu un tournant, un risque, c'était vital aussi pour moi. Tu te lèves le matin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au premier ? En fait, j'ai la chance de pouvoir vivre depuis deux ans sans réveil. C'est un luxe mais formidable. Et en fait, le corps est... Ouais. En fait, on est réglé. C'est-à-dire que je suis complètement réglé. Genre, je me lève tous les jours à la même heure, quoi. C'est ouf. Ah oui, mais je connais. Donc, moi, je vais me lever vers 8 heures. Et puis, je prends un petit déjeuner. Non, alors à vrai dire, j'ouvre ma baie vitrée et je vais dehors. Et je prends l'air et je vais faire mon petit déjeuner. Et après, je vais directement au studio. Ah ouais, ok. C'est le matin où tu es productif. C'est pas la nuit, c'est pas le soir. Et parfois, alors ça m'arrive souvent aussi de mettre le réveil. Alors là, pour le coup, je mets un réveil parce que je me lève à 4 heures du mat. Et parce que j'adore cette heure-là. Elle est magique. Des fois, c'est dur de se lever à cette heure-là. Mais en fait, pas vraiment. C'est comme si en fait, on était en forme. On se lève à 4 heures, mais on ne sait pas pourquoi. On est en forme pendant 1h, 2h, comme si c'était normal. Après, on a vraiment un coup de mou. Et il y a quelque chose de magique parce que je ressens très fort que tout le monde est en train de dormir. Qu'il n'y a aucune attente de nulle part. Que tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de faire. Mais ça, c'est ma tête, tu vois. Non, je crois que c'est tout le monde. Je comprends. Et du coup, c'est très apaisé. Et c'est un moment de liberté totale, en fait. Et j'adore, il fait encore nuit dehors. Les gens ne sont pas levés. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas l'activité d'une ville. Elle se sent en fait à la fin de la journée. Tu sens qu'il y a eu de l'activité dans l'air. Là, c'est tellement reposé. Tu le sens dans l'air. Et alors là, j'adore faire de la musique à ce moment-là. Parfois, je me lève à ce soir-là juste pour méditer aussi. Et puis après, sinon, voilà. Après, moi, c'est le matin. Et puis, ce que je fais après en fin de journée, ce que j'aime bien, c'est m'occuper de mon jardin. M'occuper, voilà, de plus relâcher. Mais j'adore travailler le matin. Et j'adore avoir des... Enfin, je suis quand même quelqu'un de très routinier. Et du coup, je trouve que c'est génial de pouvoir avoir des journées entières dans un studio. Au calme, en fait. De profiter au maximum. Et puis après... On se fait faire des trucs avec des mains. Ouais, exactement. Relâcher ou dessiner, écouter du son. J'aime faire... Qu'est-ce que je fais ? Je ne fais pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à faire où j'habite. Mais je fais du yoga un petit peu aussi. Et puis, j'aime bien juste regarder ce qui se passe. Enfin, dehors. Et puis... Ah, il y a un piano aussi. J'aime bien pour le mettre au piano. T'as vu bien ? Ouais, non, il est électrique. J'ai un piano depuis pas longtemps. La tristesse. Ouais, mais tu sais, c'est... C'est difficile. Et puis sinon, j'aime bien descendre au village et aller manger un bout. C'est très simple. Par contre, j'ai une vie du coup très... Comment dire ? Un peu monalcal. Parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de soirée. Il n'y a rien. Donc, je ne bois pas. Je ne sors pas. Comme je te disais, je suis assez réglée, quoi. C'est bien pour créer. Ouais, en tout cas, pour moi, ce sont les meilleures conditions pour créer. C'est pas assez clair. T'as pas de... Ça dépend des personnes, mais... Moi, j'ai besoin d'un calme. J'ai besoin de beaucoup de calme. Et de solitude aussi. Une petite fille de 10 ans, elle vient après le concert. Elle s'est demandé, je veux aussi devenir chanteuse. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je veux faire ? Ça m'a... Qu'est-ce que je veux faire ? En fait, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais ? Ouais. Ça m'est arrivé une fois et j'y avais jamais pensé. Genre, il y a une petite fille, c'est une voisine de mes parents. J'étais rentrée chez mes parents et elle m'a dit, je rêve de devenir chanteuse. Et comment t'as fait, en fait ? Comment t'as fait pour réaliser ton rêve ? Et j'étais bien embêtée pour répondre parce que la vérité, c'est que j'ai jamais voulu devenir chanteuse. Et que je le suis devenue malgré moi parce que... On parle de musique. Moi, c'est avant tout la musique. Moi, j'ai toujours joué de la musique, mais sans chanter. J'ai toujours fait des morceaux instrumentaux, tout ça. Après, je suis rentrée dans la femme. Il a fallu que je chante. Mais j'avais jamais chanté. Et j'avais une voix incontrôlée. Enfin, incontrôlable, je sais pas. C'était vraiment brut. Je chantais faux. J'ai chanté faux pendant longtemps. Ça a été parfois douloureux. Enfin, ma voix était très étrangère, en fait. Il a fallu que je l'adopte et puis qu'après, que je la façonne, que je m'y fasse, que je la travaille. Et ça a duré longtemps. Et du coup, j'ai rarement... Pendant très longtemps, j'étais pas à l'aise avec ma voix et avec le fait de chanter. C'est la réalité. Donc, en fait, moi, je me serais bien abstenue d'être chanceuse pendant longtemps. Et puis, en fait, quand j'ai réussi à l'apprivoiser et puis à m'exprimer avec, ça a été un réel plaisir. Et maintenant, c'est un vrai plaisir. Donc, mais du coup, je serais bien embêtée de répondre à cette petite fille. Je lui dirais que peut-être que des fois, les choses, elles arrivent... Enfin, aussi, il y a des choses qui arrivent alors qu'on n'a pas envie. Et puis, elles sont là. Et puis, en fait, c'est parce qu'elles doivent être là, en fait. Et moi, maintenant, je me sens tellement épanouie dans la chanson, dans le chant, dans l'expression avec la voix, que je remercie la vie de m'avoir donné cette opportunité de la travailler. Mais... Donc, plus généralement, réaliser ton rêve, comment tu... Quel conseil pour vous dire ? Bah, tu sais, ça va être un peu bateau, mais c'est de... C'est de... Je sais pas. Il y a eu plein de fois où je n'y ai plus cru. Mais il y avait quand même une force, quelque chose qui m'a attirée vers ça, qui m'a attirée vers... C'est... Non, je vais te dire. C'est déjà, moi, ce que j'ai appris, je le savais pas à l'époque, mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tout est possible. Et ça, c'est vrai. Et la vie est magique. Il y a vraiment de la magie partout dans la vie. Et plus on s'en rend compte, plus on fait confiance en la vie, plus on est sensible à ça. Et plus on se dit que c'est possible. Et plus c'est merveilleux. Et plus ça fait comme ça, en fait. Plus c'est un engrenage. Donc, je voudrais peut-être lui dire, peut-être t'as pas l'impression que c'est possible, mais c'est possible. C'est possible. Manifé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais contre la track ? Il y a un moyen ? Ben... Ouais, alors j'ai jamais trop su quoi faire jusqu'à ce que je découvre la méditation, qui m'aide énormément pour gérer le track, par exemple. Donc, tu fais la méditation avant ? Non, c'est plus un état d'esprit. C'est genre, je vois le track, et du coup, je sais l'observer maintenant. Ah. Donc, je me dis, ah, ben voilà, il est encore là. Et du coup, je l'observe. Et du coup, il me prend... Je réagis moins, en fait. Ok. Et puis, je fais des techniques de respiration. Par exemple, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'observer ma respiration. Et ça, si j'arrive à être focus, même 30 secondes là-dessus, ça me calme. Cool. Et puis, ce que j'aime faire, c'est des étirements. Et puis, je suis vachement rassurée. J'ai beaucoup moins de track quand j'ai bien échauffé ma voix aussi. Ok. Donc, je prends le temps d'échauffer ma voix et je me sens un peu plus prête à monter sur scène. C'est des respirations aussi à... Ouais, c'est ça. Ouais, des vocalises. Mais après, je suis quand même toujours hyper stressée. Ouais. Et ça, depuis... Ça fait 10 ans qu'avant de monter sur scène, c'est toujours le même cinéma, en fait. Ah non. C'est toujours le même cirque. Ouais. Il y a le moment où tu étais pro de musique, ça a changé grave. Quelque chose dans toi ou tu l'as pris comme ça et tu te dis, c'est normal, c'est le... En fait, non, c'était un peu... Comment dire ? Je n'ai jamais pensé à ça, mais ce qui se passe, c'est que ça a été très vite. Il y a eu beaucoup de travail, ça a été beaucoup de concerts et tout ça. Donc, en fait, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. Donc, en fait, je ne réalisais pas. Et bien sûr, je me disais, c'est fou ce qui m'arrive, mais en même temps, tu n'as pas le temps vraiment de savourer tous les jours parce qu'en plus, il y a des ajustements à faire au jour le jour, il y a de la pression, il faut s'améliorer. Et en fait, j'ai juste voulu donner le meilleur de ce que je pouvais donner. Et du coup, je ne pensais pas forcément. En plus, on n'était plus souvent... J'étais tout le temps partie en tournée. Donc, en fait, c'est une autre vie. Donc, je... Comment dire ? Je ne me suis pas dit... Ah, là... Ouais, voilà. Mais après... Après... Et après, quand ça s'est un peu calmé, j'ai réalisé la chance que j'avais, en fait. Mais la chance que j'avais de pouvoir en vivre... En fait, c'est ça... C'est ça que... Enfin, je suis... Comment dire ? Je suis légitim... Enfin, tu vois, ça légitimise un peu. Exactement. Ça légitimise de faire que la musique. Ouais, voilà. Tu te dis... Voilà. Il y a plein de gens qui étaient là, mais n'importe quoi. Tu ne vas pas faire ça. C'est hyper dur de vivre de ça. Mes parents, ils étaient dans... Ils avaient un discours, c'est pour des fins. Tu ne vas pas devenir une sale t'inbanque. Enfin, tu vois, c'était un peu... Et en fait, le fait de pouvoir en vivre, de pouvoir se payer son appart, de pouvoir voyager, de pouvoir dépendre de personne, ça fait que... Ça légitime le truc, quoi. Trop cool. Ouais. Et maintenant, tu profites de ça. Ouais, ouais, ouais. Après, je ne te dis pas que... Voilà, par exemple... En fait, c'est... Tu gagnes ta vie. Enfin, moi, j'ai gagné ma vie, mais c'est un équilibre très précaire. C'est-à-dire que dès que tu n'as plus de date, eh bien, tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir être intermittente du spectacle pendant 8 ans. Mais là, par exemple, je ne le suis plus. Parce qu'il y a eu une grosse période de vide sans concert. Et du coup, je n'ai plus aucun revenu. Donc, là, par exemple, je suis dans une période très précaire. Donc, voilà. Mais ce n'est pas grave parce que j'essaie de m'en sortir comment je peux. Parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer de faire ce que je fais, tu vois, et de pouvoir... d'avoir le minimum pour vivre, tu vois. Mais c'est ça, un point intéressant parce que même si quelqu'un débute maintenant et devrait vivre comme toi maintenant avec la conscience et la confiance de juste faire ce qu'il veut faire. Je n'ai pas très bien compris où tu vas en venir. Ce n'est pas si difficile, non. Tu veux dire que... Je veux dire, maintenant, tu dis que tu vis dans une situation précaire, mais tu sais t'en sortir avec la musique. Oui, parce que j'ai de l'expérience aussi. J'ai de l'expérience. C'est moins compliqué parce que je connais des gens, je connais plein de gens. Tout mon entourage, tous mes amis sont des gens qui sont dans le milieu de la musique, en fait, ou sont des artistes. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à 18 ans, à rentrer dans... Et là, j'en ai 29. Et du coup, en fait, ça fait que je ne connais que ça, en fait, limite. Donc, c'est un milieu dans lequel j'évolue facilement. Et que... Donc, j'ai la chance d'être... d'avoir autour de moi des gens qui peuvent, par exemple, m'aider ou... et qui me comprennent, ne serait-ce que ça, en fait. De se sentir compris, de se sentir légitime, de se sentir... Voilà, quand tu as des doutes et tout, tu sais, à qui en parler. Parce que j'ai des gens autour de moi qui expérimentent la même chose. Et... Et donc, c'est facile. Enfin, c'est plus facile que des personnes qui sortiraient... Bah... qui n'auraient pas cette chance d'être accompagnées, d'avoir un entourage. Ouais. Et qui galèrent, qui n'ont pas confiance en eux, et qui doutent parce qu'ils n'arrivent pas à ce que ça met du temps à venir et tout ça. Ça, je comprends. Je comprends. C'est très difficile. Et est-ce que tu as fait, à un moment donné, de la décision ? C'est... Je veux faire ça comme métier ou c'est venu par hasard, plutôt ? Mais... À la fois, on pourrait... Je me suis dit que c'était venu par hasard, mais finalement, pas tant que ça parce qu'il y avait peut-être quelque chose en moi qui disait que c'était ça. Et moi, j'ai décidé d'aller... J'ai huité à Quimper et j'ai décidé d'aller... En fait, j'avais fait un EP déjà au piano, toute seule. Quand j'avais 14 ballets, 15 ballets, j'ai fait un EP au piano. Mon frère m'avait enregistrée. J'avais créé une page MySpace. Je ne savais pas que... Oui, c'était MySpace, oui. Oui, c'est ça, voilà. Et puis, en fait, moi, j'étais tout le temps à écouter du son, à faire du son. Et en fait, je voulais... Quand j'ai passé le bac, après, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je n'avais rien qui m'appelait. Et j'avais juste une idée en tête, c'était d'aller à Paris parce que je me dis, voilà, c'est... Il va peut-être se passer quelque chose à Paris. Et puis, je crois qu'intimement, je rêvais que peut-être qu'il allait se passer un truc dans la musique, mais je ne l'ai vraiment jamais considéré parce que c'était fou, quoi. C'était impensable. Et puis, je me disais, pas ça, tu vois. Mais je me disais, je vais aller à Paris, quoi. Donc, j'ai choisi des études d'anglais. Je me suis inscrite à la fac. Il faut dire aussi, j'ai eu la chance. J'avais de la chance parce qu'en fait, mon oncle habitait Paris, avait un petit appartement que j'ai pu squatter. Parce que sinon, mes parents n'auraient pas eu les moyens que j'aille à Paris. Et en fait, finalement, tout de suite, dès les premiers mois, j'ai rencontré le groupe avec lequel j'ai commencé. OK. Donc, voilà. C'était avec la femme ? Ouais, c'est ça. C'était en avril. Donc, je suis arrivée en octobre, début octobre. Et en avril, je les ai... Voilà, ça s'est fait. Il y a eu le contact, le lien et tout. Donc, j'y avais pas pensé, mais je savais qu'il fallait que j'aille à Paris. Mais comme plein de gens, en fait, on se dit on va tenter notre chance, on sait pas ce qui va se passer, mais ce sera toujours mieux que de rester avec un père là où j'habitais, quoi. Et puis, parce que je savais pas quoi faire. Et puis, voilà. Et puis, petit à petit, bah... Petit à petit, ça s'est fait comme ça, en fait. Et la femme, à l'époque, c'était déjà super pro ? Il tournait déjà vachement ? Non, 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 pas du tout. C'était le tout début. Ils cherchaient une chanteuse, ils cherchaient à créer une formation. Ils avaient deux, trois morceaux. À vrai dire, c'est comme ça que je les ai rencontrés parce qu'ils avaient sorti leurs morceaux sur un label digital qui s'appelle Beko, un label brestois, qui est... qui est un très bon label digital qui n'existe plus maintenant. Mais moi, j'allais écouter les sorties toutes les semaines. Et j'ai écouté, voilà, la sortie de cette semaine-là. Et c'était la femme. Et ils avaient trois démos. Et j'ai adoré. Donc, en fait, j'allais tout le temps écouter sur leur page. Et puis, en fait, le lien s'est fait parce qu'ils ont vu que je venais les voir tout le temps. Ils ont vu que moi aussi, je faisais de la musique. Et puis, ils m'ont appelée. J'ai passé un casting. que j'étais la seule, quoi. Et puis, on a commencé comme ça, en fait. Cool. Ouais, ouais. Et après, c'était huit ans, je crois, vous avez tourné. C'est huit ans de folie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, même plus un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, à la base, on devait... Ils me disaient, ouais, voilà, on cherchait une chanteuse parce qu'on a un concert, un gros concert à Biarritz cet été. Et en fait, ils avaient un petit peu bluffé auprès de l'organisation. Si je me souviens bien, ils avaient fait croire qu'en fait, il n'y avait pas eu de concert encore. Donc, il fallait trouver un groupe, il fallait répéter. Du coup, on avait fait quelques salles à Paris, des petites salles. Et puis, il y a eu ce gros concert, du coup, à Biarritz. Et puis après, ben voilà, on a continué ensemble. Et c'est à partir de là que tu as commencé aussi de gagner ta vie avec la musique ? Ouais, ça a mis un peu, je crois, deux ans, un truc comme ça. Et puis, après, voilà, on avait pu avoir un petit peu d'argent. Et puis, c'est ça. Et vous avez t'affaires à côté avant pour pouvoir réaliser votre rêve ? Pourquoi c'était au début des premiers deux ans ? Chacun a eu des petits boulots à côté ? Alors, en fait, moi, je n'ai jamais travaillé à côté. Mais je vivais avec, mais je vais te dire, tu sais, je vivais avec 250 euros par mois. Ok, ok. Donc, je ne sais même pas comment j'ai fait, en fait. Ça me paraît impossible maintenant. Comme je te disais, je n'avais pas de loyer à payer. Ça, c'était très pratique. Et puis, je ne mangeais pas grand-chose. Et puis, je ne sortais pas. Et puis, voilà. Mais ça s'est fait comme ça. C'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Mais oui, parce que comment tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Et puis, voilà. Comment tu as commencé ? C'était quoi le premier pas ? C'était ta famille qui t'a initiée à la musique ou c'était toi seulement tout seule qui s'est intéressée ? La musique, finalement, ça fait... Finalement, la première impulsion, elle vient de ma famille parce que mes parents, enfin, ma mère a eu l'idée de m'inscrire à l'école de musique quand j'avais, je crois, 4 ans. Et ma soeur aussi. Elle a eu la même idée pour ma soeur. Je ne sais pas pourquoi les autres, pour les autres, parce que j'ai deux autres. En fait, on a... Mais du coup, ma soeur et moi, on a suivi des études de solfège à l'école de musique et c'était un calvaire pour moi. Je détestais y aller. Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Je ne comprenais rien. J'avais des énormes blocages. Voilà, c'était très, comment on dit, conflictuel. Mais j'y allais quand même et puis, j'ai été prise dans la classe de piano. À la base, je voulais faire de la harpe. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la harpe. C'était le seul truc qui me branchait à faire de la musique, c'était de faire de l'harpe. Mais les cours étaient chers. Il n'y avait pas de cours à l'école de musique. Il fallait prendre des professeurs particuliers. donc c'était un peu cher. La harpe coûte cher, tout ça. Voilà, c'était une autre dépense et du coup, mes parents m'ont demandé sur un autre instrument. Mais vu que j'ai pris le piano, et voilà, et ça, j'ai bien aimé. Mais c'était quand même très dur. Je n'arrivais pas à bosser, il fallait passer des examens. Voilà, tous les ans, il y avait des représentations trois fois par an, des contrôles et tout ça. c'était un petit peu dur. J'ai inventé toujours un prétexte pour ne pas y aller, que j'avais mal au ventre, que j'étais malade, tout ça. Mais pourtant, j'avais mon piano qui était dans ma chambre. J'avais la chance d'avoir un petit piano dans ma chambre et j'adorais passer du temps dessus, en fait. Mais seulement, c'est juste que c'était en contradiction avec la manière de l'école. même si, heureusement que j'ai eu un enseignement musical qui me sert maintenant parce qu'en fait, j'ai eu un shift, on dit comme ça, un shift. J'ai redoublé en fait et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre et là, ça a commencé à m'intéresser. Et puis, quand j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise sur le piano, à faire mes propres compos, j'avais 12 ans. je commençais à me balader sur le piano toute seule, machin, machin. C'était un défouloir, en fait. Je me défoulais comme ça et j'y prenais beaucoup de plaisir. Et puis, bon, après, j'ai déménagé, j'ai arrêté les cours de piano. Mais sinon, j'ai continué le solfège très longtemps. J'ai eu mon DFE et tout ça, j'ai eu le diplôme. Mais sinon, s'agissant de l'écoute de la musique et tout ça, j'ai pas grandi en écoutant de la musique. Je vais dire, c'est pas mes parents qui m'ont inculqué. Mes parents n'écoutaient pas de musique, quoi. Ils n'écoutaient pas du tout de musique. Mon père écoutait des fois quelques albums de musique classique. peut-être que ça m'a influencée. Ça, j'en sais rien. Il y avait toujours le même album pour Noël. Il y avait de la musique à Noël. C'était toujours les petits chanteurs de la Croix de Bois, tout ça. C'était toujours le même album. Mais sinon, on n'a pas du tout grandi dans la musique. C'est plus moi, je m'y suis intéressée toute seule avec mon grand frère aussi et on a commencé à écouter des Scud. Et puis voilà. Et est-ce que tu as un rêve ? J'aimerais composer des musiques pour des films et faire des créations sonores pour l'image. J'aimerais savoir jouer avec des synthétiseurs modulaires. j'aimerais vivre une expérience de complète, enfin de dénuement total. Vivre dans une forêt par exemple avec pas grand-chose. j'aimerais expérimenter ça. Pouvoir voir comment je m'en sors. Après, qu'est-ce que j'aimerais faire ? C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est bien. J'aimerais quoi ? J'aimerais toujours voyager. J'ai eu la chance, j'ai eu une chance énorme de voyager beaucoup. Et j'adore ça. J'adore aller à la rencontre de culture nouvelle. Et puis après, j'aimerais faire une famille aussi. Ça, je pense que c'est une super expérience. Et puis après... Beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. Ouais, mais je vois ça comme une création en fait. C'est une création. Voilà, c'est... Après, bon. Non, mais là, pour l'instant, j'ai plein de rêves.